Martin, Martin ! Tous les matins en te levant Tu te demandes ce qui t'attend Sorcière, homme de Cro-Magnon Cro-Magnon Corton, cow-boy ou bien dragon Robots, vikings ou loups-carous On va bien rigoler ! C'est l'aventure à tous les goûts Martin, Martin, Martin ! Toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose Qu'est-ce que... Bon, ça, on dirait que j'ai été attaqué par une escadrille de mythes géantes cette nuit Ça se confirme ! Mythes géantes et affamées ! Ça n'explique pas cette coupe de cheveux Je vois que les orangs ont autant pour adopter ce genre de coiffure Hé ! C'est quoi ce livre ? Robinson Crusoe, tiens, tiens ! Bonjour, Pa ! Bonjour, Maman ! Vous trouvez pas qu'il me ressemble ? Ah oui, il y a de ça ! En moins bien ! Ah oui ! En bien moins mignon, mon chéri ! Ce... Robinson, vous le connaissez ? Bien sûr ! Robinson Crusoe est le héros d'un roman célèbre Il est naufragé sur une île déserte où il rencontre un certain Vendredi Ah bon ? En tout cas, moi je ne risque pas le naufrage en allant à l'école Sauf peut-être en ce qui concerne ma dernière note de grammaire T'as déjà entendu parler de Robinson Crusoe, toi ? Évidemment ! C'est le héros d'un super roman d'aventure L'île de Robinson, ça fait rêver ! De grandes plages de sable blanc, des cocotiers, des... Des enfants ! Comme c'est le dernier jour d'école ! Et comme il fait un temps magnifique, je vous emmène à la base nautique ! Ouais ! D'ailleurs, votre professeur de sport s'y trouve déjà ! Attention, Gromot ! Tu vas nous faire chavirer ! Faites-moi confiance ! La marine, ça me commet ! Vire devant, Gromot ! Tu as trop de prise au vent ! Oui, monsieur ! Ça me tangue ! La voile, baissez-la ! Il y a trop de vent ! Ta voile, Gromot ! Baisse ta voile ! Tout va bien, les enfants ? Oui, madame, mais je me demande bien où nous sommes ! Eh ! Peut-être sur une île déserte ! Pour le savoir, je vous propose une petite exploration ! Il serait peut-être préférable que vous restiez sur la plage avec Roxane, madame, si un bateau venait à passer ! Bonne idée ! Mais ne vous enfoncez pas trop dans la jungle et revenez vite faire votre rapport ! Oui ! Allez, viens, Gromot ! Elles sont là-bas, à l'abri du Grand Rocher ! Nous n'avons trouvé personne, mais je pense que nous avons exploré qu'une toute petite partie de l'île ! Bien ! Nous allons prendre un peu de repos ici avant de... Mais qu'est-ce que... Oh ! Des naufragés comme moi ! Mon sauveur ! Envie de puce, cachez-moi ! La... 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 la tribu ! Elle est à mes trousses ! C'est pas le moment de faire des châteaux de sable ! Ne dispute pas ! Croise ! N'ayez pas peur, les enfants ! Je vais parlementer avec ces autochtones ! Chère madame, à quoi dois-je le plaisir de votre visite ? Un naufrage, cher monsieur ! Je déplore l'événement, mais je me réjouis qu'il m'offre l'occasion de vous rencontrer ! Viens, papa ! C'est notre naufragé que je veux retrouver ! Tout de suite, ma chérie ! Chère madame, à une toute prochaine fois, j'espère ! Nous, allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tchou ! Ils sont partis ! Après mon naufrage, les indigènes m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs ! J'ai donc vécu heureux ici jusqu'à ces derniers jours ! Mais alors, pourquoi sont-ils maintenant furieux après vous ? À cause de Komotou, la fille du chef ! Quand elle était en âge de se marier, elle a jeté son dévolu sur moi ! C'est trop injuste ! C'est comme si Vendredi ne se rendait pas compte de ce que je suis ! Hein, papa ? C'est vrai ! Tu es très belle ! Et je lui fais un grand honneur en lui donnant ta main ! Peut-être que le cœur de Vendredi a déjà été pris par une autre ? Tu fais exprès de me faire pleurer ! Allons, Komotou ! Manoa, je crois qu'il vaudrait mieux que tu retournes sur la plage au cas où le fiancé de ma fille s'y montrerait ! Bien à toi tout ! Ma fille, pourquoi es-tu si injuste avec Manoa ? C'est un brave garçon qui me donne souvent de précieux conseils et que j'aime bien, tu sais ! Quand je le rencontre, c'est tout juste s'il est capable de bafouiller deux mots ! Tandis que Vendredi, lui, il a toujours une histoire à raconter ! Et puis il a voyagé, lui ! Et puis je veux me marier avec lui ! Un vrai dragon, je vous dis ! Tout le monde doit filer doux devant elle ! Et moi, je tiens à ma liberté ! S'il m'attrape, ils sont capables de m'enfermer dans une paillotte jusqu'à ce que j'accepte de l'épouser ! Vous vous rendez compte ? Et tu es sûr que ça ne peut pas s'arranger ? Mais non, il ne me reste que la fuite ! J'ai construit un radeau après mon naufrage au Kamu ! Attention, ils reviennent ! Je n'ai que Manoas ! Rien à craindre avec lui ! Tu dois me suivre au village ! Tu as fait assez de mal comme ça, Komotu ! Moi ? Me livrer à ce démon ? Je t'interdis de dire que Komotu est un démon ! Elle est si charmante, si gracieuse, si merveilleuse, si... Et tu l'aimes, je parie ! Je l'aime depuis toujours ! Mais alors tout s'arrange ! Tu épouses Komotu ! Moi, je serai ton garçon d'honneur ! Et voilà une affaire de réglée ! Non, c'est toi qu'elle veut vendredi ! Comment peux-tu être aussi gay quand ta fille est aussi triste ? Écoute, on finira par le retrouver ton vendredi ! Entre nous, je me demande bien ce que tu lui trouves ! Et ce ne sont pas les beaux garçons qui manquent sur l'île ! Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres ! C'est un vrai homme, lui ! Ah, tu trouves ? Au fait, que penses-tu de la superbe femme que nous avons rencontrée sur la plage ? Que c'est une grosse na ! Ah, si seulement je pouvais réaliser un exploit ! Peut-être qu'enfin je pourrais remonter dans l'estime de Komotu ! Dans une île aussi tranquille ? À part pour moi, celui d'échapper à Komotu, il n'y a jamais aucun exploit à réaliser ! Vendredi, tu viens de me donner une idée ! Tu peux remonter, vendredi ! Le trou est assez profond comme ça ! J'espère bien parce qu'on aura le bol de jouer au terrassier ! Ça y est ! Je sais où elle est ! Allez, vite vous cacher ! Je vais prévenir Madame Bourdon qui fait encore le guet ! Chut ! Ne fais pas de bruit ! C'était notre jardin secret ! Nous venions y jouer ensemble quand nous étions enfants ! Ben maintenant, laisse-moi faire et tiens-toi prêt ! Papa a beau dire, ces guerriers ne le retrouveront jamais ! Dire qu'il est peut-être tout près d'ici à mes pieds ! Vendredi ? Qui es-tu toi ? Martin, un des naufragés de la plage ! Et qui sait où Vendredi est caché ? Dis-moi où il est ! Que j'aille le retrouver ! Pour qu'il se sauve comme un lapin ! Écoute, j'ai mieux à te proposer ! Je t'assure, la jalousie le fera vite revenir vers toi ! Chez nous, nous sommes tous comme ça ! Et Vendredi, lui aussi, est un étranger ! Oh ! Excusez-moi ! Je ne veux pas vous déranger ! Non, reste ! C'est tout à fait le garçon qu'il te faut ! Ah ? Tu crois ? Manoa, j'ai besoin de toi ! Tu sais bien que je te suis tout dévoué, Komoto ! Maintenant, je dois disparaître ! Vendredi peut être caché n'importe où dans ce coin ! Komoto, tu dois te rapprocher de Manoa ! Il faut que vous ayez l'air très amoureux tous les deux ! Encore un peu ! Voilà ! Super ! Oh ! Comme tu me serres fort ! C'est trop ? Non, j'aime bien ! Oh ! Traîtresse ! Parjure ! Jamais je n'aurais imaginé ma fiancée capable de m'infliger un tel affront ! Tu vas te goûter... A mon juste courroux ! Ah ! Ah ! Au secours ! Au mas, Marie-Auh ! Je meurs ! Elle m'euvera ! Aïe, aïe ! Oh ! Oh ! Oh ! Tirez-moi de lui ! Êe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe ! Ah ! Oh, saleté fourmi ! Ah, comme où tout vient. Tout est oublié, mon adoré. Je suis désolée, Vendredi, mais maintenant, c'est moi qui ai changé d'avis. Je ne veux pas épouser le bouffon froussard et jaloux que tu es. Ah, Vendredi, accepte ce coup cruel du destin et sois fort. Manoa, si nous retournions nous promener dans ce jardin où nous allions quand nous étions enfants... Allons-y. Et voilà ! Merci pour le radeau, Vendredi. C'est bien normal. Et puis, je n'ai plus de raison de partir. Le chef, tout à tout, est si ravi de voir sa fille fiancée à Manoa qu'il m'a tout pardonné. Martin, attends ! Pour ton amoureuse. Merci, Komotu. Madame Bourdon, on embarque ! J'arrive ! Ce monsieur tout à tout est absolument charmant. C'est lui qui vous a offert cette fleur ? Oui, avec le bouquet. Il me semble que je ne lui ai pas été indifférente. Il m'a demandé de revenir le voir dès que j'en aurai la possibilité. Je lui ai répondu que cela dépendrait de Martin. Je crois qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elles font toutes les deux ? Je ne sais pas, Komotu. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de rejoindre la base nautique. Je n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Ah, enfin ! La demeure du célèbre Martin matin. Voyons s'il est aussi sage qu'on le dit. Assez dormi. Qui dort trop, en dort son esprit. Oh, tiens, j'ai des drôles d'idées ce matin. Oh, passé nouveau ? On dirait que je suis une sorte de sage zen. Mais attention, les apparences sont trompeuses comme la lune. Bonjour, honorable parent. Je pars à l'école. Comment ça ? Tu ne vas pas partir le ventre vide quand même. Pas besoin de petit déjeuner, maman. J'ai fait ma méditation. Maître zen ? Et tu crois que ça va te servir contre Roméo ? Je te rappelle qu'il va avoir une petite explication avec toi. Il dit que c'est ta faute s'il a été puni hier. Comment tu vas faire ? Mille victoires sur mille ennemis valent moins qu'une victoire sur soi-même. Je suis sûre que j'ai déjà vu cette tenue quelque part. Martin, à cause de toi, j'ai été puni par mon père. Tu devrais faire le vide en toi, Roméo. T'es encore en pyjama ? T'aurais même dû rester au lit, crâne d'œuf. Ah, t'y vas voir. Quoi ? T'as eu de la chance. Attends un peu. Martin n'est pas un disciple zen, mais un maître Shaolin. Shaolin ? Les rois du Kung-Fu ? Ceux qui cassent des briques à mains nues ? Tu m'impressionnes pas. Que veut dire toute cette bagaille ? C'est Martin qui m'a poussé, monsieur Grunsell. Martin, matin. Cette fois-ci, je vous tiens. Dans mon bureau, immédiatement. Monsieur Grunsell, je n'ai fait que plier, tel le roseau. C'est quoi ce truc ? Martin, matin. Encore de vos tours. Il y a quelqu'un ? Pourquoi on n'entend plus personne ? Parce qu'on n'est plus à l'école, les copains. Mais alors, on est où ? Cette montagne, je la reconnais. C'est le mont Song, où a été construit le tout premier monastère Shaolin. Alors, on est en Chine ? Les cloches du monastère, c'est un appel au secours. C'est ça, mon grand. Attrape-les tous. Ça leur apprendra à garder leurs secrets de Kung-Fu. Lâche-moi ! Bon alors ? Je croyais que les Shaolin pouvaient casser des trucs durs comme de la brique. C'est une créature magique, Grunmo. Et je dois l'en empêcher. Mais tu vas finir dans son sac à provision. Il en reste encore un. Allez, attrape-le. Ça suffit, maintenant. Tu vas libérer les moines. Hé, le géant ! Laisse mes copains tranquilles. Ce géant est invincible. Il faut que je reprenne des forces. C'est pas le moment de faire la sieste. Il ne fait pas la sieste. Il médite pour se reposer. Roxane, regarde. C'est le sac où il a mis tous les moines. Je suis peut-être pas un Shaolin, mais moi aussi je peux faire des trucs de héros. Non, Grunmo. Reviens. Hé, il y en reste encore un derrière toi. Attrape-le. Bravo, Grunmo. Oui, bravo, Grunmo. Regarde, tu nous as trouvé une sortie. Vite, il arrive. Un tout petit moine de rien du tout et ses deux copains. À quoi ça me servirait, vu que j'en ai déjà un sac plein ? Allez, on rentre. Laisse-nous sortir. Quand on sera arrivés au château, c'est promis. Ouf, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Il faut que j'y retourne. Mes frères Shaolin ont besoin de moi. Mais le géant est trop costaud, t'as bien vu. Et puis, on ne peut pas tout régler par la force. Tu as raison, Roxane. La colère est mauvaise, conseillère. Il faut que je fasse le vide. Oh non, pas encore une sieste. Faut aller se battre au lieu de compter les moutons. Il ferait mieux nous apprendre le kung fu. Je suis prêt pour mon initiation. Ya ! Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Un parchemin secret. Et encore une fois, grâce à moi. Tu parles, c'est le hasard, oui ? Il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Ça parle de la légende du roi singe. Un singe farceur qui est devenu aussi puissant que les dieux. Il aurait vaincu des géants de pierre. Ah bon ? Et comment ? Grâce au Tao du singe. Une suite de 26 mouvements de kung fu. Mais je le connais, le Tao du singe, moi. Il y en a 25 des mouvements, pas 26. Seul le roi singe connaît le dernier mouvement. C'est un mouvement secret. Ça veut dire qu'il faut aller voir ce roi singe et lui demander de te l'apprendre. Il habite où ? C'est bien ça le problème. On raconte qu'il vit un peu partout, dans les forêts, dans les montagnes et même dans les nuages. Je me demande bien comment on va faire pour le trouver. Bah, on pourrait suivre cette carte-là qui se trouve de l'autre côté. Bien vu, gros mot. En plus, c'est une carte qui part du monastère. Allez, en route ! Bah alors ? On est bien sur la cascade qu'il y a sur la carte. On devrait le voir, le singe. Peut-être qu'il se cache. C'est toi qui nous a dit que c'était un petit farceur. Ça, c'est un truc de Shaolin où je m'y connais pas. C'est pas très malin, quand même. Si c'était pour me filer la frousse, eh ben c'est réussi. Oui, tu ne t'y attendais pas, on dirait. Alors que moi, je m'attendais à votre visite. Ah bon ? Oui, tu veux apprendre mon Tao, c'est ça ? Le 26e mouvement secret. Bah, euh, oui. Pas de problème, mais à condition que tu me battes au jeu. Et moi, j'adore les jeux. Et si tu perds, pas de Tao pour toi. Mais je sens qu'il va m'énerver. Alors, tu as bien compris les règles ? Puisque je te dis que j'ai déjà joué à 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Perdu ! Pas de Tao pour toi ! Oh non, il a triché ! Il s'est téléporté ! C'est pas du jeu si tu utilises la magie. Mais c'est pas de la magie. Tu ne serais pas un peu mauvais perdant par hasard ? Pas du tout, mais c'est un petit peu de la triche. Donne-moi une nouvelle épreuve. D'accord, d'accord. Alors, on va faire une course. Le premier arrivé en haut de l'arbre a gagné. Ça aussi, c'est de la triche. T'es un singe, tu fais ça tout le temps. Et si je le fais sans les bras et sans les jambes ? Si tu veux. Roxane, tu donnes le départ ? 3, 2, 1, partez ! Perdu ! Pas de Tao ! Un bâton magique ! C'est pas digne du grand roi singe. C'est simple, il faut trouver le caillou blanc. Attention, c'est parti ! Voilà, ça recommence. Tu sais, tu verras mieux si tu ouvres les yeux. On peut mentir aux yeux, mais pas à l'esprit. Celle-là. Gagné ! Bravo, Martin ! Maintenant, tu dois me montrer le 26e mouvement secret du Tao du singe. Quoi ? Non mais je rêve ! Ils nous ont encore eu ! C'est plus qu'un farceur, ce roi singe. C'est un tricheur. T'avais gagné ! Il fallait s'y attendre. Le roi singe est connu pour ses mauvais tours. On n'a plus qu'à en inventer un pour sauver mes frères Shaolin. J'espère qu'il a un plan plus astucieux que de fermer les yeux. Vous allez m'apprendre vos techniques, oui ? Ou vous préférez avoir affaire à mon géant ? Jamais, tu ne mérites pas de recevoir notre enseignement. Libère-les ! Ah, tu tombes bien. Il manquait un Shaolin à ma collection. Occupez-vous du sorcier pendant que je distrais le géant. Hé, le géant, réveille-toi. Attrape-le. Alors, les microbes, on veut s'attaquer aux grands sorciers ? Ça s'annonce mal. Sans le dernier mouvement secret, je ne vais pas tenir longtemps. Si seulement le roi singe me l'avait appris. Et si... Alors, peut-être que... Le roi singe n'avait pas menti. Pour finir son tao, il fallait tirer la langue et faire rigoler son adversaire. Tout ça pour briser le sortilège. Merci, Martin. C'est normal entre Shaolin. Ça suffit, la magie ! Ah non ! Nos bachons magiques ! Merci infiniment, Martin Martin. Et toi, sorcier, tu vas payer pour tes méchancetés. Attendez ! Pourquoi vous ne le prenez pas au monastère ? Il pourrait réparer les dégâts du géant. Et puis, s'il finit par être gentil, vous pourriez lui apprendre le kung fu. Oh oui, s'il vous plaît ! Tu as une bonne âme, Martin Martin, c'est d'accord. À condition que tu suives ton initiation jusqu'au bout. Je te préviens, c'est très dur. Bravo, petit Martin ! Allez, il est temps de rentrer chez vous. Au revoir, les Shaolines ! Au revoir, Martin ! Et encore merci ! Alors comme ça, on se cache dans le brouillard pour échapper à l'école. Eh bien, ça aussi, c'est un dernier. Tous les trois, dans mon bureau ! Allez, ça ira pour cette fois, bande de petits clowns ! Terrible, le taot du roi singe ! Ça marche même sur grains de sel ! Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, mille sabords ! J'ai les écoutilles en marmelade ! On dirait bien qu'une journée sans ton la poudre s'annonce. Je l'aurais parié. Aujourd'hui, je suis corsaire au service de sa majesté. Halte là, Moussaillon ! Ton laissez-passer ou je te pourfends ! Waouh ! Génial ! T'es pirate ce matin ? Non, je suis corsaire au service du roi. Lequel, on s'en fiche, puisque c'est vers l'école qu'on va naviguer. Oh, moi, l'école, tu sais... Écoute, aujourd'hui, la navigation, c'est mon truc. Alors j'espère bien pouvoir faire un carton avec le contrôle de géo. Tiens, on va couper par le parc. Mais, t'as vu cette drôle de barque ? Monsieur Martin, je suis chargé au nom de sa majesté de vous conduire chez le grand amiral de la flotte. Ben, c'est-à-dire que Grosmo et moi, on a école et... Refuser une invite du roi serait très ennuyeux. Surtout pour une jeune personne qui ne vous est pas inconnue. De qui veut parler ? Voici la forteresse gouvernée par le grand amiral de la flotte du roi. Asseyez-vous, jeune Jean. Ceci est ton ordre de mission, Martin. Tu dois aller, au nom du roi, prendre possession d'une île récemment découverte et la débarrasser de la bande de pirates qu'il infeste. Ce serait avec grand plaisir, mais voyez-vous, Grosmo et moi, nous avons contrôle de géo aujourd'hui, alors c'est pas possible. Bien, 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 bien. Sa Majesté, qui est très prévoyante, s'attendait à ce genre de réponse. Aussi, m'a-t-elle chargé de... Comment dire ? Enlever une certaine jeune personne. Roxane ? Oh, mais rassurez-vous, cette chère petite retrouvera la liberté une fois ta mission accomplie, Martin. Alors, bon courage ! Hé, Martin, me voilà marin de la royale ! Évidemment ! L'amiral n'avait pas d'autre équipage à proposer. Mademoiselle, voilà quelqu'un qui saura distraire votre ennui. Il est bavard pour deux, je vous le garantis. Au revoir, mademoiselle. Je vois, tu es prisonnier comme moi. Comment t'appelles-tu ? Lord Jim, mais tu peux m'appeler Jim, jeune Roxane. Comment ? Tu connais mon prénom ? Bien sûr ! Et je sais même pourquoi l'amiral à grosse bedaine t'a fait enlever. Écoute-moi. Voilà notre île, gros mot ! La mission confiée à ton ami est très périlleuse. Les pirates qui occupent l'île, commandés par le capitaine Labriscaille, ont la réputation d'être très féroces. Jim, il faut absolument que je retrouve mes amis avant qu'ils affrontent ces forbans. C'est une évasion que tu proposes ? Pourquoi pas ? Surtout, vise bien, je ne veux pas devenir un perroquet à chambre de bois. Ouf ! Merci ! À tout de suite, Roxane ! Tout de même, je me demande bien comment on va faire seul face à cette bande de pirates. T'inquiète ! Tu sauras bien improvisé. Et puis n'oublie pas qu'il s'agit de gagner la liberté de Roxane. T'as raison ! On y va ! Allez, il faut y aller ! Navire à l'horizon, Moussaillon ! Un bateau de croisière, ici ? Naufragé en détresse ! La mer a été bonne ? Vous venez de débarquer, sans doute. Attendez que je devine. Vous êtes des marchands, peut-être ? Non, corsaire du roi. Ah ! Je pourrais faire ça, parce qu'il faut vous dire que depuis quelque temps, l'île a été envahie par des pirates. Mille sabords ! Vous n'avez rien à craindre. Martin et moi, on est là justement pour débarrasser l'île de ses fripouilles. Mais c'est Martin, le célèbre corsaire du roi ! Attendez ! Justement, je vais vous expliquer ! Bien sûr qu'on va s'expliquer ! Par ici, frère-moi ! On peut dire qu'il y a de l'ambiance ! Eh oui, petite ! C'est une corale entière que j'ai embarquée pour la promenade d'aujourd'hui. Ah ben, ça s'entend ! Ça me rappelle les 40e rugissants ! Ceux-ci sont moins dangereux. Et maintenant, tu vas nous emmener droit sur cette île paradisiaque ! Eh, je fais juste le tour de la baie, moi ! Oh, je t'en prie, César, là-bas, il y a aussi des attractions costumées et on y voit même des pirates ! Les pirates ! Les pirates ! Les pirates ! Ton cas est grave, Martin. Je t'accuse de faire le jeu du roi au détriment des braves et honnêtes pirates que nous sommes ! Tout ça, c'est à cause du roi ! Il a pris notre copine Roxane en otage pour... Bateau à l'horizon ! Une belle prise en vue, Capitaine ! Il vient droit sur nous ! Clac-muf ! Tu me gardes ces deux-là ! Les autres avec moi ! L'affaire est simple, les amis ! À mon commandement, on fonce, on terrorise et on profite de la panique pour prendre possession du bateau ! Hein ? Oh ! Oh ! Les pirates ! Les pirates ! Les pirates ! Alors ? Alors, Jim ! Tes amis sont prisonniers des pirates, Roxane ! Mais la briscaille ne tient plus ses hommes ! Alors... Les copains ont l'air d'avoir fait une bonne prise ! Oui, un sacré pillage, on dirait ! Exact ! Et j'ai tout vu ! Entre les monceaux de Victuaï et toutes ces pièces d'or, il y a de quoi faire ! Mais je fais confiance à la flibuste ! Dans un quart d'heure, il ne restera plus rien ! Hein ? Vous croyez ? Oh ! C'est sûr ! Il ne restera plus rien ! Oh ! Oh ! Attendez-moi ! Roxane ! Je vous présente l'ami Jim ! Bravo, Jim ! Ton intervention a été décisive ! Merci ! Partons ! Il vaut mieux pas s'attarder ici ! Pas si vite ! Bon, puisque c'est comme ça, je vais me faire mon petit abordage, tout ce que... Capitaine ! Je voudrais ma part du butin ! Si le cœur t'en dit, c'est là-bas que ça se passe ! Ah ! Au fait, pendant que j'y pense, j'ai vu le voilier du capitaine La Sardine venir mouiller dans une petite crique près de notre camp ! Ah ! La Sardine ! Ce filou ! Mais alors, ça signifie que mon trésor est en danger ! À moins la bourlingue ! Faut mettre le magot à l'abri ! Ah ! Mais du diable, si je me souviens de l'endroit où j'ai caché ce trésor, en attendant de le cacher définitivement ! Ha ha ! Quelle histoire, hein ! J'arrive ici, et la première chose que je vois, c'est cette jeune personne en train de voler les prisonniers de mon cher ami Labriscaille ! Hein ? Euh, oui, quelle histoire ! Et que me vaut le plaisir... De ma visite ? Je voulais te parler du magot. Tu sais, notre trésor commun... Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé la cache mystérieusement vide il y a quelques jours ! Pas possible ! Ce qu'il peut y avoir de malhonnêtes gens tout de même ! Le capitaine m'a dit où il a caché le trésor, mais il m'a fait jurer de ne pas le dire ! Oh, espèce de menteur ! Et si c'était plutôt toi, le menteur ? Il est où, ce trésor ? Je n'ai pas juré de ne pas dire que le capitaine m'a dit où il avait caché son trésor, mais j'ai juré de ne pas dire où ! Oh ! Cependant, ce trésor, aucun serment ne m'empêche d'aller le dénicher moi-même ! Je vais te dire ce qu'on va voir ! Attention, j'entends notre poudre ! Bon sang ! Ça, c'est pas de la poudre noire, c'est du sable ! Mais alors ? C'est bien ça ! C'est là que je l'avais caché ! Bravo, Martin ! Ton intervention a été décisive ! Arrêtez-vous ! Écoutez ! Un secours ! A l'aide des deux ! Ce sont nos pirates ! Ils ont l'air en danger ! Par ici ! Par ici ! Par ici ! Où est la flébuste ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! D'une heure ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Attraper ça ! On n'y arrivera jamais ! Oh ! Oh ! Je m'enfonce ! Bien fait ! Ça vient prendre grâce, vieux grippesou ! Oh ! Oh ! Mais bon sang ! Il a de la boue jusqu'au manteau ! Oh ! Oh ! Oh ! Ris ! Oh ! Ris ! Dis-donc, la brisqueille ! Maintenant que l'objet du litige a disparu sous la vase, il serait peut-être temps de nous réconcilier ! Pourquoi pas ? Après tout, il n'y a pas si longtemps, on était amis ! Hé là, Martin ! Tu n'aurais pas l'intention de vouloir nous saucissonner pour nous livrer à ton roi par hasard ! Vous livrez ? Je ne dois rien à un roi qui en retenant Roxane à user d'un honteux chantage, voyons ! Mon Dieu, voilà qui est bien parlé ! Martin, tu es vraiment digne d'être un vaillant pirate ! Pas impossible que ça m'arrive, un jour ! Ça n'arrive qu'à moi ! Tous les matins, c'est la même chose ! Oh ! Pensez alors ! Joli coquillage ! Météo idéal pour cette transformation ! Fallait que ça tombe aujourd'hui ! Bonjour, Pa ! Malava, Martin ! Cela veut dire bienvenue en Polynésien ! C'est gentil, Papa ! Mais question fleur, je suis déjà servi ! Tiens ! Mets au moins ça autour de ton cou ! Non, merci, Maman ! Un Polynésien avec une écharpe, ce serait vraiment ridicule ! Et puis, ce matin, on doit visiter le musée avec l'école ! J'aurai pas trop froid ! Trop marrante, ta transformation aujourd'hui ! Mais pas très adaptée au temps ! Ça va, ça va, hein, Gros Mou ? Je suis au courant ! Eh bien, mon pauvre Martin, une fois de plus, tu ne passes pas inaperçu ! Ça va, Martin ? Oui, merci, Roxane ! Nous, les Polynésiens, on est costauds ! N'empêche, aujourd'hui, j'aurais préféré être un yéti plein de poils ! Est-ce qu'il est beau, ton coquillage ? Ça doit être une amulette ou quelque chose du même genre ! Tiens, c'est pour toi ! Oh ! Merci, Martin ! Allez, amoureux ! Nous voici au musée ! Tout le monde descend ! Dépêchez-vous, les enfants ! Inutile que Martin attrape froid ! Alors, Martin, t'as oublié ta tenue de ski ! Toi, Roméo, je vais te... Laisse, Roxane, il est trop bête ! Tu vas... Salaud ! On dirait toi, Martin ! Martin ? Et voici l'une des célèbres statues moailles de l'île de Pâques ! Allons voir la suite ! Un peu... beaucoup... passionnément... à la folie... Arrête, Roméo ! C'est pas drôle ! Oh, c'est malin ! Martin, ça ne te suffit pas de te faire sans cesse remarquer ! Il faut en plus que tu chahutes ! Mais... On part deux ! On avance ! Allez, viens ! Martin ! Mais où ils sont passés ? Son coquillage ! Mon collier ! Et où est Gros Maud ? Mais lâchez-moi ! Par l'omelette sacrée ! Est-ce toi qui a lancé l'appel de Diki-Diki ? Misérable mollusque de corail ! Mais lâchez-moi ! D'abord, je suis pas mollusque ! Moc-moc ! Tu es plus stupide qu'un crabe de cocotier ! Tiens-le bien, essuie-moi ! Gros Maud ! Il s'est quand même pas transformé en statue ! Qu'est-ce qu'il y a une espèce de gros crabe tout mâche ! C'est bien sa voix ! Vite ! La mer ! Mais... c'est impossible ! Et quelle chaleur ici ! Où sommes-nous ? Oh ! Des gravures ! Aouh ! A-ca-ha-ha-ca ! C'est une danse rituelle, sans doute pour effrayer l'ennemi ! Des ennemis ? Et gros mot ! On ne l'entend plus ! Le seul moyen de le retrouver et de savoir où nous sommes, c'est de sortir d'ici ! C'est rien ! C'est de l'encre de sèche ! Alors là, aucun doute ! Nous sommes sur l'île de Pâques ! Comment c'est possible ? Grand mot ! Mais non ! Ce misérable bigorneau a commis l'immense sacrilège de souffler dans le coquillage sacré ! Hé oh bigorneau vous-même d'abord ! Je savais pas qu'il était sacré ce coquillage ! Et puis il appartient à Martin ! Rendez-le-moi un ! Malheur à toi ! Cette conque appartient au dieu Tiki-Tiki, à qui elle a été dérobée il y a de très nombreuses lunes ! Et c'est sûrement toi qui l'a volée ! Aussi, je te condamne à ramasser des oeufs pour moi, pour le restant de tes jours ! Le restant de mes jours ? Mais ça va pas la tête ! C'est trop long ! Et puis d'abord, j'ai école, moi ! Je peux pas ! Il a raison ! C'est pas juste ! Ah, tu ne penses qu'à manger des obelettes, à capa ! Vous osez discuter mes ordres ? Moi, le chef incontesté de cette tribu ! C'est pas juste ! Silence ! Des égouts où la colère du dieu Tiki-Tiki s'abattra sur vos misérables têtes ! Tout le monde au travail ! Et je veux beaucoup plus d'oeufs et de champignons que d'habitude ! Toi aussi ! Oh ! Non, attends ! Suivez-moi ! Je suis Aloha ! Mon cœur s'est rempli d'espoir en te voyant ! Oh, grand Tiki-Tiki ! Tiki-Tiki ! Ah non ! Moi, je suis juste Martin ! Bien sûr que tu es le dieu Tiki-Tiki ! Regarde ! Et tu es venu nous libérer de ce méchant à capa être si bête ! Il nous oblige à ramasser des oeufs et des champignons pour lui ! Celui qui refuse est aussitôt jeté en prison ! Ensuite, il passe tout son temps à manger des omelettes aux champignons ! Martin ! Aloha et toute sa tribu comptent sur toi ! Oh ! J'avais pas vraiment prévu d'être pris pour un dieu ce matin ! Ah, Martin ! T'en as mis du temps ! Mais j'étais sûre que tu viendrais me sauver ! Qui ose me déranger pendant que je mange mon omelette sacrée ? Je suis le dieu Tiki-Tiki venu te défier ! Rends-moi mon amulette et libère mon ami Gros Maud ! Et arrête de manger tout le temps des omelettes aux champignons ! Et euh... Allez, vas-y ! Vas-y ! Allez, vas-y ! Ou sinon, grand moque-collez ! Toi, un dieu, je te voyais plus grand ! Je n'ai pas grand-chose à craindre d'un dieu aussi minus qui s'est fait voler son coquillage par une moitié de pétoncle ! Il m'énerve, celui-là ! Je suis pas une moitié de pétoncle et j'ai rien volé ! Arrête, moque-moque ! Tiki-Tiki a défié à Kappa être si bête ! Selon la coutume, il est obligé de relever le défi ! Oui, 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 oui ! Euh, oui ? Eh bien, j'accepte ! Mais c'est moi qui choisis l'épreuve ! Tiki-Tiki, si tu ne manges pas tout, tu cueilleras des champignons pour moi toute ta vie ! Oh, non ! Personne ne peut en manger autant que moi, mais prépare quand même double ration pour lui ! Allez, vas-y maintenant ! Encore un petit effort ! J'en peux plus ! Tu as perdu, Tiki-Tiki ! Qu'on l'arrête ! Oh, désolé, je n'ai pas réussi ! Oh, mais comment fait-il pour pouvoir en avaler autant ? Il a un estomac de baleine ou quoi ? Ce n'est pas ta faute, au grand Tiki-Tiki ! Ouais, je suis sûr que Kappa est si bête à tricher ! Martin, ne me dis pas qu'on peut plus rien faire pour eux, alors ! Si ! Il y a encore un espoir ! Apportez-moi toutes les sèches que vous pourrez pêcher, s'il vous plaît ! D'accord ! Allons-y ! Merci ! Et fais-moi des dessins bien effrayants ! Ah ! Tiki-Tiki ! Tiki-Tiki est introuvable ! Oh, grand Kappa est si bête ! Ah ! Moc-Moc, tu n'es qu'un stupide mollusque ! Je vais te donner à manger au crabe ! Aura qu'à Tiki ! Martin, attrape ! Attrape-le ! Moi, le grand Tiki-Tiki, je suis très, très en colère ! Grand Tiki-Tiki ? Minus Tiki-Tiki, ouais ! Minus peut-être, mais pas tout seul ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Tiki-Tiki ! Crins la colère de Tiki-Tiki ! Allez ! Akapa et Tibet peuvent aller se faire cuire un oeuf Manava, Tiki-Tiki, bon retour chez toi Je ne suis pas le vrai Tiki-Tiki, je suis Martin Matin Tiens, Aloha, voici l'amulette, je la rends à ton peuple Garde-la, Martin Matin, merci Grâce à toi, plus jamais nous ne nous laisserons faire Nous danserons le haka pour faire peur à nos ennemis Allons retrouver la classe Regarde, Martin Rendons à Tiki-Tiki ce qui lui appartient Oh là là, Madame Bourdon doit être très inquiète Martin, Roxane, Gros Mot, voilà au moins 5 minutes que je vous cherche partout Où étiez-vous passée ? Si on vous dit qu'on était sur l'île de Pâques, vous n'allez pas nous croire En effet, Gros Mot, je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi Allez, assez traîné Sur l'île de Pâques, vous êtes complètement ma boule Il a qu'à pas nous énerver Ça n'arrive qu'à moi Tous les matins, c'est la même chose Mais il n'est pas encore 7h30 Oh ben si Une barbe ? Des galons ? Ouah, je suis commandant de marine ce matin Ouais En pilote courte, c'est un peu ridicule, non ? Au contraire, c'est idéal pour les croisières dans les mers chaudes Christon, je suis fier de toi Commandant du Gigantique Le plus grand paquebot jamais construit Et pile poil le jour de son inauguration Ouais, et toute la classe a rendez-vous sur le chantier naval pour y assister J'espère que je vais pas avoir le mal de mer Ouah, ça vieillit drôlement Je suis pas sûre que ça plaise à Roxane Martin, grand mot ! Tiens, quand on parle du loup Martin, l'uniforme te va très bien Pour la barbichette, je suis pas sûre Mais non, je rigole Oui, en plus, ça gratte un peu Venez, ce serait trop bête que tu rates l'inauguration de ton propre navire Martin, on n'attend plus que vous Toujours à vous faire remarquer Désolé, monsieur grain de sel Oh là là Quand même, il porte bien son nom, ce paquebot Poilopathe, votre second commandant Quand faut y aller, faut y aller Poilopathe trop marrant Ben quoi, si on peut plus rire Venez, les copains Bienvenue à bord pour une petite visite Oui, ça va être trop bien Youm, chaud grand sel Mais... Montez à bord L'inauguration est finie Il est temps de rentrer à l'école Il faut rentrer, je vous dis Je tenterai bien un petit tour de piste Histoire de voir ce que l'animal a dans le ventre Allez, tant pis, je tente Larguez les amarres Machine, en avant toutes Mais, mais, oh, oh, mais attendez Vous entendez ? Refait à terre On peut pas rater l'école Qu'est-ce que c'est que ce brouillard ? Ah, Martin, vous êtes là C'est très dangereux de naviguer dans le brouillard Ramenez-nous immédiatement à l'école Rassurez-vous, monsieur Grunsel Ce bagot est parfaitement équipé Position GPS Un boussole numérique Radar et sonar longue portée J'ai plus rien qui marche Tout est en panne Perturbation magnétique Va falloir naviguer à vue, commandant Mais, vous voyez bien qu'on y voit rien Dehors, le brouillard s'est encore épaissi Pas d'inquiétude Notre commandant a de l'expérience Pas vrai, commandant ? Mais non ! C'est la première fois que je navigue, moi Iceberg droit devant ! Paratribord Moteur arrière Toute ! Et maintenant, en avant en toute ! Bravo, Martin ! Bravo ! Ça s'éclaircit On est sauvés, sauvés, on est sauvés ! Ah, on va enfin pouvoir rentrer à l'école Peut-être pas tout de suite, monsieur Grunsel Mauvaise nouvelle Nous sommes mystérieusement arrivés en plein centre du triangle des Bermudes Nom d'incapaston Ce triangle est maudit, commandant De nombreux navires ont été signalés disparus dans les parages Oui, et on dit même que leurs occupants ont tous été enlevés par des aliens Du calme, monsieur Grunsel, du calme ! Pour l'instant, rien ne nous menace Bon, d'accord, je veux bien C'est une soucoupe volante Terrien, libérez immédiatement les poulpons minutia que vous avez enlevés Ne nous faites pas de mal, espèce de... poulpons monstrueux Poulpoupidou, commandante du Minustique en mission de secours À la recherche d'une de nos soucoupes disparues dans la région Est-ce vous le responsable de cette disparition, Terrien ? Mais non, pas du tout ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Martin n'a jamais fait disparaître personne Oh, pardon, les poulpons minutia sont pacifiques Nous faisons seulement des croisières sous-marines sur votre planète que nous adorons Quoi ? Enfin, Martin, vous n'allez pas la croire ! C'est une extraterrestre ! Mais revenez, ce sont juste des touristes ! Oh là là, de toute façon, il peut aller nulle part Je vais le ramener Suivez-moi, les enfants, je vais vous sortir de là Mais qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! Non, ne faites pas ça ! Mais qu'est-ce que... Non ! Qu'est-ce que... Manœuvre d'urgence ! Tous les moteurs à feu ! Commandante, votre soucoupe ! Sauvés ! Nous sommes sauvés ! Commandante, vous me recevez ? Tout va bien ? Pas de soucis, la soucoupe est à l'abri Mais je crois que je me suis froissée un tentacule Venez, je vais vous soigner Commandante, regardez, une faille ! Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est ce qui provoque tous ces mystérieux naufrages Ah ! Là ! Des poulpos minutia, ce sont eux que je cherche Ils remontent, on va pouvoir les récupérer Vous voyez, ce ne sont pas les terriens qui sont responsables de toutes ces disparitions Une chaloupe de sauvetelle ? Et Grimsel est à bord, Martin ! Pas bon, ça ! La chaloupe est étanche, mais n'a pas beaucoup d'oxygène en réserve Commandante, est-ce que votre soucoupe peut résister à la pression des profondeurs ? Car nous devons aller sauver Grimsel ! Elle résistera, mais je ne peux plus piloter C'est OK ! Bonne chance, Martin ! 믿ou-toi, plaisir ! Oh-oh, oh Ho-ohoho ! ArATTERta la lame ! Car ! Jalies la grande creche ! Car, qu'est-ce que c'est terrible ? ... c'est ta pour un事 ! ... À moi ! Au secours ! Les aliens ! Pitié ! Non ! Chaloupe repérée Commandant Martin, le rayon tracteur Troisième levier tribord pour vous Hourra ! Tenez bon, M. Grunzel ! Vous êtes sauvés ! Chaloupe repérée ! Cap au sud ! À vos ordres, Mademoiselle Capitaine Commandant Martin, vous pouvez remonter Je crois que j'ai vu autre chose Commandant Poulpoupidou, c'est un volcan Des pulls de gaz, j'ai compris ! C'est sans tête qu'il faut rouler les navires qui passent Sois prudent, Martin Et voilà ! Il n'y aura plus jamais de mystérieuses disparitions dans le triangle des Bermudes Terriens et Poulpominutiens pourront continuer à faire des croisières Avec ça, vous pourrez piloter votre soucoupe Merci, Commandant Martin Tous les Poulpominutiens vous sont reconnaissants Et pour mes amis Poulpominutiens, je passe les reprendre dans... Une année lumière ! Les extraterrestres, ils nous ont enlevés ! Mais non, Monsieur Grunzel ! C'était juste des poulpes ! Vous avez dû rêver ! Allez, il est temps ! Cap sur l'école ! Je n'arrive qu'à moi !